la clé dynamométrique de PARKSIDE la clé dynamométrique de PARKSIDE la plage de serrage de 80-210 Nm 1.5 pouces 3 douilles de 17, 19 et 21 mm une boîte de rangement notice d'utilisation clé dynamométrique est testée ou calibrée après 5000 opérations ou après 12 mois certificat de calibration garantie à plus ou moins 4% numéro de série WK14202 testée à 80 Nm, 79,35 Nm, 126 Nm, 124,5 Nm, 210 Nm, 211,6 Nm une petite rallonge, on est sur du chrome vanadium 3 douilles en chrome vanadium et la clé dynamométrique à noter que PARKSIDE est uniquement destinée pour le serrage à droite et pas pour le desserrage sur la partie haute vous avez la tête avec le sens de rotation ici un petit bouton pour libérer les douilles les douilles vous ne pouvez pas les mettre directement, il faut appuyer et pour les retirer, il faut appuyer avec le numéro de série qui est inscrit ici ici la gradation avec les Nm et les KGS elle est graduée de 80 jusqu'à 210 Nm ce qui est bizarre c'est qu'elle est réglée de base en dessous de 80 Nm normalement faut jamais aller en dessous de la valeur minimum de la clé dynamométrique dites moi également commentaire de la vidéo si votre clé est réglée en dessous de 80 Nm danger d'endommagement, la clé dynamométrique doit être relâchée une fois le travail terminé régler le couple au niveau le plus bas 80 Nm après avoir terminé votre travail elle est vendue en dessous de 80 Nm clé dynamométrique on est sur 80 Nm 82,3 82,7 81,9 là on est à 120 Nm 122 121,6 119,2 on est au maximum 210 Nm 208,7 213,9 210,9 à priori on claque que vers la droite et pas vers la gauche là je suis à 80 Nm on claque uniquement à droite je veux 98 Nm je veux 98 Nm quand le 0 est au niveau de la graduation c'est qu'on est sur un niveau principal là par exemple je suis à 80 Nm je desserre la clé je serre la clé le 0 arrive sur la graduation c'est à dire que je suis sur un palier principal 90 Nm là ça a bloqué avec la clé il faut que je la desserre pour pouvoir continuer mon 0 est au niveau de la graduation là je suis sur le palier principal 100 Nm pour atteindre 98 Nm je vais diminuer de 2 maintenant je verrouille je suis à 98 Nm je veux 152 Nm je déverrouille je monte je regarde mon 0 il est à 120 Nm je continue là je suis à 140 Nm ça commence à être un petit peu dur à serrer là déjà et là je suis à 150 Nm maintenant j'ai plus qu'à augmenter de 2 et après on resserre 150 Nm on y arrive mais on sent que c'est quand même plus dur là je vais monter encore plus haut dès que vous sentez que ça commence à se bloquer redesserrer à ce niveau là on y arrive mais c'est quand même dur de monter à 210 Nm et là je suis à 210 Nm et je serre on va voir jusqu'à quel niveau c'est facile de tourner on va voir jusqu'à quel niveau c'est facile de tourner là vous voyez ça va là ça commence à devenir un peu plus dur là ça commence déjà à devenir un peu plus dur et là je suis à 120 Nm au delà de 120 Nm ça va être plus compliqué de la tourner on y arrive mais ça va être plus compliqué la plage de serrage avec la parkside on est sur une plage de 80-210 alors que sur les autres clés dynamétriques là par exemple la TACLIFE qui est une clé très similaire elle débute à 14 Nm jusqu'à 204 Nm la vonpo démarre à 20 Nm jusqu'à 220 Nm la numérique 10-200 et la KSTOOLS qui démarre à 80 comme la parkside elle va jusqu'à 420 Nm on est une plage atypique je trouve au niveau de la parkside ce qui m'interpelle c'est qu'il y a une graduation un petit peu en dessous alors celle-ci n'est pas numérotée alors est-ce que volontairement ils ont voulu réduire la plage ? ça je sais pas mais en tout cas on est sur une plage plus réduite par rapport à d'autres clés dynamométriques dites-moi en commentaire de la vidéo qu'est-ce que vous en pensez ? commentaire ? la clé dynamométrique on a deux trous d'ajustement alors étant donné qu'elle claque à gauche et à droite dites-moi en commentaire de la vidéo si c'est un trou pour le côté droit et un trou pour le côté gauche à noter que sur bricoscore.com vous retrouverez toutes les informations de cette clé dynamométrique longueur, poids, nombre de cliquets, etc... également d'autres clés que j'ai pu tester clé dynamométrique concernant les écrous de voiture, surtout vous ne desserrez pas vos écrous avec la clé dynamométrique vous devez utiliser une clé manuelle ou une clé à choc quand vous resserrez vos écrous de voiture, vous pouvez débuter très légèrement avec la clé à choc et vous finalisez avec votre clé dynamométrique concernant le serrage, vous devez respecter les recommandations constructeur généralement on est entre 90 à 120 Nm et dès que la clé a claque, vous arrêtez ne faites pas un deuxième serrage, c'est inutile vous allez simplement réduire la durée de vie de votre clé dynamométrique conclusion le prix 22€ bonne précision bonne longueur un bouton pour libérer les douilles on peut choisir le sens de rotation même si on n'a pas le droit de s'en servir dans le sens desserré un certificat de calibration possibilité de réajuster la clé elle est graduée en Nm au niveau des points négatifs, ils nous ont sorti le modèle le plus basique possible elle ne claque pas en dévissant la graduation manque de visibilité pour monter au delà de 120 Nm, ça commence à être plus difficile la plage qui est réduite et qui ne démarque à 80 Nm ça aurait été mieux un 20 210 Nm et d'origine elle était réglée en dessous de 80 Nm je l'ai mis en point négatif, mais est-ce qu'il ne faut pas la mettre en dessous de 80 Nm ? un petit peu comme elle était réglée lorsque je l'ai sortie de la boîte dites-moi en commentaire la vidéo, qu'est-ce que vous en pensez ? pour serrer des écrous de voiture, elle est amplement suffisante je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt, au revoir de la vidéo